Ici Que vous avez découvert Ivoire TV Mr. Jackite Yacouba de la communauté malienne. Évidemment, on est là pour une formation s'agissant de la doctrine de la police de Procesmiti. Il est question pour nous d'aider la police dans la sensibilisation, l'effort de l'ordre de la gendarmerie et de la police pour notre sécurité, pour la sécurité de tous nos compatriotes et de faire divulguer ce que nous avons appris avec la police. Cette formation apporte beaucoup. Nous, on espère qu'un jour, il ne suffit pas parce qu'on ne finira jamais d'apprendre. Et surtout, il y a des questions de sécurité, une question large qui doit concerner tout le monde, femmes, hommes, jeunes, toute la population. Je dirais à tous les Maliens, d'ailleurs, ce que les autorités maliennes se déploient, c'est de nous conseiller d'être des ambassadeurs du Mali partout où nous sommes, de faire respecter les lois des pays d'accueil. Et surtout, des questions de sécurité. Parce que là où, comme il le dit bien, là où ton argent est, c'est là où ton cœur est. Nous, on vit en Côte-du-Val, précisément à Boaké aujourd'hui. Donc Boaké doit être notre eldorado. Tous ceux qui peuvent gâter Boaké, nous ne sommes pas là. Nous sommes pour la sécurité. Et nous demandons à nos compatriotes d'aider la police partout où il se trouve, dans la discrétion. Oui, je m'appelle Bailly Maurice Seydou. Je suis de la communauté CDAO Burkina. Et je représente le président de la CDAO en péché. Nous avons suivi une formation sur l'insécurité. et comment faire pour s'organiser et puis venir en aide à nos forces de l'ordre dans le cas où il y a le banditisme. Cette formation va nous aider à être dans la sécurité. Elle va nous aider à aider l'effort de l'ordre à nous sécuriser. Le message fort que je donne, c'est de s'organiser et puis aider l'effort de l'ordre à nous aider. dans les quartiers, même dans les villages. S'il y a des personnes qui sont suspectes, qu'on ait le courage de signaler cela à nos forces de l'ordre pour venir à notre aide. Vraiment, le dernier mot. Nous sommes très contents de cette formation. parce que ça a tant venu. Sinon, à Boaké, ici, il y avait trop d'insécurité. Mais dans ces deux jours, ça commence à aller avec le port des casques et puis l'attention qu'il mène pour les feux tricolores. Mon nom est le chef Akujese Christian. Je suis un Nigerien living in Boaké avec ma famille. Je suis un trader. Je suis un trader. sur des matériaux sur des matériaux comme des nets, etc. Je suis ici parce que je suis le vice-chermain de la communauté de la communauté de la communauté de Boaké ici. je suis venu ici pour m'assistir sur le seminaire qui se passe ici en Boaké sur la sécurité. C'est la information que nous avons avant de venir ici. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici encore. Et je suis heureux d'être part de ce seminaire. C'est toujours bon de avoir des informations sur des choses qui se sont dans nos communautés. Par exemple, je suis de Nigeria. Nous avons vu des terroristes en Nigeria comme Boko Haram, les hommes et ainsi de suite. et je n'ai pas envie de voir ce type d'insecreté en Côte d'Ivoire. Donc, je suis très heureux et d'avoir le gouvernement de Côte d'Ivoire associé avec l'Amérique comme nous avons dit ici. Donc, avec la aide de Côte d'Ivoire , nous serons sous la sécurité. que de ce genre d'insecreté dans d'autres areas ne va pas affecter ce pays. Je veux dire, il va être un déjeuner de la joie non seulement pour moi mais pour tous les Afriques Je me présente M. Bokoum ici à présent des éleveurs Peké. On vient d'assister à une formation c'est la première fois qu'on assiste à cette formation et ils nous ont fait savoir que la police proscrimitée avec la gendarme proscrimitée c'est-à-dire pour s'approcher avec la population et ils nous prouvent que la police ou la gendarme on ne doit pas avoir peur jusqu'à ce qu'on éloigne eux on doit collaborer avec eux pour pouvoir travailler ensemble étant éloigné on ne peut pas travailler ensemble et si tu as eu peur de quelqu'un aussi tu ne peux pas collaborer avec eux et eux aussi sans les informations le travail ce n'est pas facile des journées ça nous a donné un esprit ouvert et ça nous a aussi fait comprendre comment un citoyen doit vivre dans un pays ou dans une ville et même en campagne et nous fait savoir comment il doit vivre donc c'est important merci beaucoup mon nom sans sécurité sans sécurité aujourd'hui ils ont donné les enseignants comment nous devons aussi aider la population de Boaké pour que tout va être successif les choses les mauvaises vont sortir les choses qui sont des enseignants des enseignants des enseignants qui sont des enseignants C'est très bien. C'est fait dans beaucoup de pays. En Ghana comme ça, la sécurité est très bien. Donc nous sommes ici pour apprendre d'entre eux, pour que nous trouverez la sécurité ici, en Boaké. C'est ce qui n'est pas bien. Ils enseignent plus le respect des liens, ce que nous devons faire. C'est très bien, parce qu'ils veulent la paix pour nous. Où il y a la sécurité, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix. Ils enseignent que nous devons suivre les liens pour que nous devons être libres. Nous devons faire notre purpose, toutes les choses qui sont nécessaires. Nous devons être libres. Nous devons le faire. Donc, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est Dieu qui a posé cette idée dans les très importants personnalités de Boaké, pour que les liens ici, vont marcher en plus, comme les autres pays aussi. Nous les remercions. Nous remercions à Dieu que ça a passé à eux pour ces enseignants. Je sais que Boaké va changer et qu'il va mettre en place un meilleur clove. Mais Dieu bénisse tous. Amen. Moi, c'est Touré Abbaqa. Je représente la Guinée au sein de l'amical des ressortissants de la CDAO. Moi, je dis que c'est très bien. Je dis même qu'on a fait ça en retard. Mais comme il n'est jamais tard pour mieux faire, vraiment, c'est une très bonne chose. On a appris que seuls les renseignements peuvent nous apporter la sécurité. Les forces de l'autre seul ne peuvent pas envoyer la sécurité. Il faut qu'il y ait la population qui collabore avec eux en les donnant des informations sur des gens douteux. Et eux, maintenant, en conséquence, ils vont faire leur travail. Donc, en général, c'est ce que nous avons appris ici. C'est-à-dire de travailler avec les forces de l'ordre en les donnant des informations, des renseignements à tous ceux que nous sentons contre la sécurité de la population. On va rassembler nos communautés. D'abord, on va les sensibiliser. Ensuite, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont venir réunir 500 à 1500 personnes par communauté. Et les mêmes enseignements qu'on a reçus ici, ils vont les transmettre ça. Et si tout le monde se sent, s'intéresse, ça ne fera que nous protéger nous tous. Donc, moi, vraiment, je pense que tout le monde doit adhérer à ce mouvement-là. Moi, j'ai Chèque Mohamed Lemine, vice-président du Comité Mouretanien à Boak. Bon, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. C'était une bonne formation. Ça s'est bien passé. Vraiment, on a besoin de cette formation. Bon, ça va nous protéger beaucoup de choses. Beaucoup de sécurité, beaucoup de l'ensemble. On a accueilli notre frère Sidaou, notre frère africain. Vraiment, c'était une bonne formation pour nous. Je suis M. Kemba Saïdou. Je suis le comité. Je représente le comité nigérien. Alors, je suis heureux de participer à cette importante réunion. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, ce que j'ai appris là, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, vraiment, l'élément que j'ai expliqué aussi, on va le faire aussi. Inch'Allah. Quand on va se retourner, on va venir les gens ici pour expliquer ce qu'on a appris ici. Moi, on m'appelle Abri Dossou Félix. Je suis de la communauté béninoise. Je suis le secrétaire général du président des béninois de la région de Beke. La formation est bienvenue, hein, parce que vu l'insécurité qui règne dans notre région, les gens sont venus nous former sur comment faire la police de proximité, comment nous pouvons aider les forces de sécurité pour nous sécuriser et les sécuriser aussi. Donc, je crois que c'est une très bonne formation qui va permettre de mettre de la sécurité désormais dans la région. M. Akoussa Antoine, vice-président de la communauté togolaise à Boakye. On a appris énormément. On a appris énormément en ce sens que, aujourd'hui, la ville que nous fréquentons ou que nous habitons est sujette à l'insécurité. Et aujourd'hui, à travers nos différents intervenants, on a appris comment dénoncer les malfrats, comment dénoncer les choses répréhensives qu'on a l'habitude de voir entre nous à Boakye. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre de stabiliser déjà ou bien de ramener la ville que nous habitons sur le droit chemin. Nos formateurs doivent multiplier ce genre de rencontres pour qu'au-delà de nous qui sommes venus aujourd'hui, que d'autres personnes profitent de ces différentes formations-là, de ces connaissances aussi. Je m'appelle M. Baba Gueye. Je vis de la communauté sénégalaise de CDAO. C'est pour toute la population de Boakye, en tout cas, qui doit s'associer à ça. Parce que c'est bien de tout le monde. Pour nous tous ceux qui vivent à Boakye. Parce que si Boakye est bien aujourd'hui comme avant, c'est à nous tous qui est venu bien comme avant. Mais si on a continué vraiment de faire des ordres, c'est à nous toujours de faire tort à Boakye, à nous-mêmes. En tout cas, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils vont voir vraiment ce qu'on ne fait pas chez toi. On ne doit pas faire chez quelqu'un. On doit prendre à Boakye comme notre maison, comme notre pays. Le fait propre, c'est que tu ne dois pas faire dans ta maison, tu ne dois pas faire au dehors, tu ne dois pas faire ailleurs. Si on a fait en tout cas, nous tous aurons compris qu'on est d'être un bon chemin pour que vraiment la vie soit bonne pour nous tous. C'est ce que vous avez découvert. C'est ce que vous avez découvert.